Si tu veux savoir quoi faire pour être sauvé des souffrances de la mine du Mashiach, écoute bien ce qu'on va dire ici. Quelque chose de fondamental. Un des grands maîtres du Rav Shalom Arush, qui était la tête des 36 tzadikim cachés de la génération qui est mort il y a environ une dizaine d'années, Rabiouda Zeheb Levovitch, il a laissé un testament, alors écoutez bien, écoute bien le testament qu'il a laissé, c'est un tzadik qui voyait les Wanevit tous les jours, qui avait un roi HaKodesh, qui voyait tout ce qui se passait dans la vie de chacun dans les moindres détails, et pas que dans cette vie là, dans les vies antérieures. Et il a laissé un testament, le testament c'est la chose la plus importante qu'il va laisser avant de partir. Il a dit celui qui veut être protégé de la vie du Mashiach, il doit faire quatre choses. Première chose, l'erachem. C'est à quoi l'erachem ? C'est prendre l'autre en pitié, dans ta famille, dans ton entourage, quand tu vois que ta femme a du mal, qu'elle a des difficultés, prends l'autre en pitié, quand tu vois que tes enfants, ils ont besoin que tu sois là pour les aider, sois là, quand ton ami a besoin de toi, l'erachem, prendre en pitié l'autre. Deuxième chose qu'il nous dit, c'est quoi qu'il nous demande de faire pour être sauvé de la vie du Mashiach ? Les vatères. Les vatères, c'est être capable de renoncer. Renoncer c'est quand tu as raison, quand tu penses que tu as raison, quand tu sais que tu as raison, quand tu sais que la vérité est avec toi, et que l'autre n'est pas d'accord avec toi, que ta femme n'est pas d'accord, ton mari n'est pas d'accord, ton ami n'est pas d'accord avec toi, ta belle-mère n'est pas d'accord avec toi. Tant que ça n'entrave pas la Torah, tu dois être prêt à renoncer. Cède, cède, laisse, laisse passer, laisse couler. Troisième chose, Lazor, aidez, aidez, pensez à aider l'autre. Combien je peux aider, combien je peux aider, savoir que à la maison, être à la maison, s'investir à la maison, c'est de la voie de Hachem, d'aider l'autre dans la maison de sa femme, de son mari, c'est de la voie de Hachem. Quatrième chose, il dit que c'est l'essentiel, il va y croire, de crier sur aucun juif, ni ton mari, ni ta femme, ni ta belle-mère, ni ton associé. Aucun juif, tu ne cries pas, tu ne lèves pas la voix. Alors vous allez me dire, c'est impossible. Mais déjà, regardez, ce qui est important, c'est que nous, jamais on n'aurait pensé que ce qui nous allait nous protéger. Vous avez dit, Mashiach, c'est les lois envers notre prochain. Eh bien si. C'est pas, il n'a pas mis l'accent sur l'étude de la Torah, sur la Snihout, sur la Shannara, sur la Kachrout, avant tout, avant tout, ce qui se passe avec ton prochain. Comment on va faire ça ? Eh bien, c'est pas compliqué. On doit apprendre de Yosef à Sadiq, dans la parasha de la semaine, Yosef, il y a Mashiach ben Yosef. Dans le processus du dévoilement du Mashiach, d'abord, il doit y avoir le Mashiach descendant de Yosef, qui est à l'image de Yosef. Yosef, regardez ce symbole, ce symbole de perfection de la Emouna, de perfection de comment gérer les relations avec l'autre. Il nous apprend comment tu peux sortir. Parce que Yosef, il est arrivé au summum, au summum de la haine gratuite. Jusqu'à aujourd'hui, on souffle de la vente de Yosef par ses frères. Qu'on n'a pas réussi à faire Chouva, qu'on n'a pas réussi à faire la capara de ça. Imaginez-vous un peu dans la peau de Yosef. Yosef, c'est l'enfant choué de son père que son père, il a eu à la fin de sa vie et de la femme qu'il aimait la plus. Et il est déjà dès le début de sa vie, père, sa mère, il est orphelin de sa mère. Son père, il est attaché à son père, mais d'un amour extraordinaire qui l'unit entre lui et son père. Et voilà que ses frères, ils le haïssent, ils le vendent, ils veulent le tuer et finalement, ils le vendent et à cause de, entre guillemets, il se retrouve vendu en tant qu'esclave, il devient esclave alors que lui, il savait qu'il était promu pour être grand puisqu'il a fait des rêves où il se voyait dans une dimension de royauté. Il arrive là-bas et il sert un nom au potifard. Il finit par être emprisonné alors qu'il a a priori tout bien fait. Et il part 12 ans en prison. Et qu'est-ce qu'il sait dans sa tête, Yosef ? C'est grâce à qui ? À ses frères. À ses frères. On ne parle pas ici de terroristes, on ne parle pas ici des ennemis. On parle des gens de sa propre famille qui l'ont vendu et qui voulaient sa perte et qui ont causé qu'aujourd'hui, Yosef, il est en prison. Imaginez toute cette haine qu'il a interdit Yosef à se battre contre cette haine-là. Il a toutes les raisons du monde de leur en vouloir. Il a toutes les raisons du monde de s'en vouloir à lui-même, de pouvoir perdre la raison, de pouvoir être dans un sentiment de vengeance, un sentiment de haine justifié, un sentiment de colère, un sentiment de colère contre Hachem. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit dans cette paracha, les amis ? Cette paracha va y gâche où Yosef va se révéler à ses frères. Eh bien, Yosef, bien qu'il va faire toute notre atagème pour que les frères se mettent à réfléchir et à faire tes chouva et à se repentir, mais avant tout, quand il se révéle à ses frères, déjà, il fait attention que personne ne soit là. Il demande à tous les égyptiens de sortir, parce qu'il ne veut pas faire honte à ses frères devant les égyptiens. et il va leur dire « Je suis votre frère Yosef. » Parce que mon père, il est encore vivant et tout, ils voient qu'ils ont peur, qu'ils... « Ouah, Yosef, c'est notre frère, c'est lui le prince d'Egypte, mais il peut le tuer dans un instant. » Yosef, il leur dit « Toutes les raisons de se venger, toutes les raisons de faire la morale et même de pouvoir, user de son pouvoir. » Yosef, il n'en fait rien. Il a travaillé pendant toute sa vie saïmounah, comme on l'a vu dans le cours précédent, qu'il était « Simcha » constamment à Yosef. Il parlait tout le temps à Hachem, il remerçait tout le temps à Hachem, jusqu'à ce qu'il ne voyait que Hachem. Il n'y a pas ses frères. Hachem, il utilisait le libre-arbitre de ses frères pour les faire vivre ce qu'il a dû vivre. Mais avant tout, l'aïmounah que ce n'est pas l'autre qui est la cause de sa souffrance, que lui n'est qu'un bâton dans les mains d'Hachem, que tu vas pouvoir l'hachem, tu vas pouvoir prendre l'autre en pitié, l'aider, être capable de céder, de ne pas te mettre en colère. Parce que tu verras partout à Hachem, tout c'est la chèvre. Tout ce que j'ai mis c'est pour le bien. Et toi, la personne qui est en face de toi, que ce soit maintenant que tu dises « Ouais, non mais ça c'est ma belle-mère, ça c'est mon... Cet associé-là il m'a fait un sale coup ou c'est à cause de mon mari et non c'est mes enfants. » Ce sont des bâtons entre les mains d'Hakadosh Barucho. Est-ce que toi maintenant tu vas t'occuper du bâton ? Est-ce que toi maintenant tu vas en vouloir un bâton ? Est-ce que tu vas être comme un chien qui va morgue le bâton ? Non ! Tu dois voir qui tient le bâton, c'est Hachem ! C'est ton père qui t'aime ! Hachem, il a un compte avec toi maintenant qu'ils ont choisi ça. Ils vont devoir payer, ils vont devoir rendre des comptes comme d'ailleurs David Amélière qui est le deuxième Mashiach, Mashiach ben David. Lorsque Shimi ben Gera va l'insulter, qu'est-ce qu'il va dire à son général qu'il veut le tuer tout de suite ? Il va dire « Non ! Hachem a marre l'okilel ! » C'est Hachem qui lui a dit de me maudire. Avant tout la Emouna ! Avant tout la Emouna ! Après bien sûr que David va, on verra à la fin de sa vie qu'il va s'occuper de Shimi ben Gera pour lui faire payer ce qu'il a à payer pour pouvoir le réparer, pour pouvoir qu'il puisse réparer sa faute pour son bien à Shimi ben Gera. Mais avant tout la Emouna ! Avant tout garder la Emouna ! Et comme ça, Bata Shem, on pourra, avec nos femmes, avec nos maris, avec nos enfants, avec notre belle famille, nos familles, avec tout notre entourage, notre communauté, vivre dans la paix, être capable de prendre l'autre en pitié devant T'Hachem et de moi avoir la Mnokakol Zata et qu'avant tout, ce qui est important pour toi, c'est B'anedam Lachaveiro, c'est mes relations avec l'autre, de prendre en pitié et de pouvoir s'aider même quand on commence à avoir raison, de ne pas crier, d'avoir un visage souriant et comme ça, avoir la protection de la souffrance d'Ami Mashiach qu'on attend avec grande impatience vers Hachemim. Amen.